Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous révéler peut-être l'astuce la plus dingue que j'ai découvert sur Lightroom depuis 10 ans que j'utilise Lightroom. Vous allez voir, c'est surprenant. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous révéler un petit secret, quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps dans une vidéo YouTube dont je ne me rappelle plus du tout l'auteur, je suis vraiment désolé. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé ça et j'ai trouvé ça absolument génial pour faire ce qu'on appelle du dodge and burn. Le dodge and burn en français ça veut dire assombrir et éclaircir, c'est une technique qui existe depuis un siècle où simplement vous savez l'œil du spectateur va vers ce qui est plus clair et ça permet aussi de donner plus de contraste. Donc là on a un fichier RAW d'une photo que j'ai prise de Toscane il y a un an, si vous n'avez jamais été en Toscane c'est extraordinaire parce qu'en Toscane on a ces petites collines comme ça où il y a le vent qui passe qui fait que, regardez le haut des collines est un petit peu plus éclairci. Donc là pour l'instant on a quelque chose qui est très 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 fade, ça c'est normal parce que c'est un fichier RAW. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais ouvrir les zones d'ombre comme ça, ni vu ni connu je t'embrouille. Ensuite je vais prendre la touche alt de mon clavier et je vais à droite jusqu'à faire ce qu'on appelle le point blanc. Alors le point blanc c'est quoi ? C'est simplement quand vous voyez les petits pixels, c'est à dire que c'est 100% blanc, il n'y a plus d'informations du tout. C'est à dire que si je devais imprimer ça par exemple, toute cette partie là en fait ce serait du papier. Donc on ne veut peut-être pas autant et on va faire la même chose avec le point noir. Donc j'appuie sur la touche alt et je vais vers la gauche comme ça, boom ! Et je vais avoir cette partie là qui est un petit peu sombre. Donc déjà la photo elle prend quand même beaucoup plus de goût, beaucoup plus sympathique, de contraste. Alors c'est une photo de… vous voyez il y a beaucoup de magenta comme ça dans les nuages. Je vais changer la balance des blancs, je vais mettre ombre. J'aime bien, je trouve que ombre et un petit peu de magenta comme ça pour le soir, ça marche bien. Mais bon, on peut faire mieux, on peut faire mieux, un petit peu de contraste, on peut faire mieux. Donc c'est là où on va faire le dodge and burn, donc assombrir et éclaircir la photo. Donc pour ça on prend une brosse. Alors traditionnellement comment est-ce que les gens font ? Je vais double clicker sur effet pour tout mettre à zéro. C'est qu'ils prennent une brosse, ils rajoutent de l'exposition. Alors il faut faire très attention, si votre débit densité est à 100%, regardez ce qui va se produire dès que vous allez brosser, c'est que ça va se voir, mais sérieusement, et ça fait super pas naturel. Donc oui, j'ai retouché la photo, ben non, je n'ai rien fait, c'était comme ça la prise de vue. Non, là ça ne marche pas. Alors par contre, si vous mettez le débit, la densité beaucoup plus bas, déjà là c'est un petit peu plus naturel. Et l'idée en fait du dodge ou d'éclaircir, c'est d'essayer d'aller là sur le haut des collines, là où c'est un petit peu plus clair et de passer un petit coup comme ça dessus pour éclaircir. Et l'idée, alors j'essaie, vous voyez cette valeur qui est à 0,70. J'ai remarqué historiquement que si on passe à 0,50, on a quelque chose d'un peu plus naturel. Évidemment, il ne faut pas aller à quelque chose comme ça, sinon on a toujours le même problème. Donc ça, il faut faire très attention. D'ailleurs, petite astuce extraordinaire pour savoir si vous avez été trop long ou pas, vous retouchez une photo et vous ne la regardez pas pendant un ou deux jours, vous retournez dessus, bon ça prend du temps, il faut attendre un ou deux jours. Et si vous vous posez la question en disant, tiens, mais est-ce que j'ai fait le truc de dodge and burn ? Est-ce que j'ai éclaircir ou assombri ? Si vous le voyez tout de suite, c'est que vous savez que vous avez été trop loin. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Et voilà, donc l'astuce, hop, donc 0,5, il faut aller moins loin. Mais le problème, c'est, oui, alors où est-ce que c'est que le haut de la montagne ? Est-ce que je déborde pas un petit peu ? Des fois, ce n'est pas évident, surtout, vous allez le voir, et si vous restez jusqu'au bout, je vais vous montrer comment faire ça sur le visage d'une jolie femme, c'est encore plus difficile. Donc, technique extraordinaire que je vais vous montrer. Attention, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, hein ? C'est parti. J'efface ça et ce que je fais… Attendez, non, je vais faire pomme z pour vous montrer. Tiens, je vais prendre ça, c'est un dupliqueta. Non, je vais faire mieux. Je vais dupliquer, créer une copie virtuelle de cette photo, comme ça, on est au même point. Je vais effacer ce que je viens de faire. Et alors, je vous montre la technique. La technique, c'est que là, du coup, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez mettre le débit d'ensité assez haut. Vous pouvez y aller et vous y allez à fond, comme ça, sans regarder où est-ce que vous passez la souris. On y va comme un mal propre. On passe ça partout. Et voilà, c'est fini. C'est beau, hein ? Non. Et ensuite, la technique est le suivant. Vous allez ici à masque de gamme et vous allez sur luminance. Le principe du masque de gamme, c'est que je peux regarder ce qui se passe et je vais vers la droite comme ça. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. En fait, tout ce qui est clair va rester que sur les parties réellement déjà claires de la photo. Et ça donne un effet. Donc, ça donne le même effet où on va éclaircir cette même partie. Mais je trouve un petit peu moins fort et plus naturel. Et puis, on n'a pas à se préoccuper d'où est-ce qu'on a passé le petit coup de brosse, etc. On peut même y aller un petit peu plus fort sur la coup de brosse si on veut. Voilà. Regardez. Donc, ça, c'est technique de ce qu'on vient de faire et technique d'avant. Donc là, j'étais un petit peu trop loin. Alors, je vais revenir en arrière, quelque chose comme ça. Mais j'ai un résultat qui est plus naturel, qui, excusez-moi l'expression, pète un petit peu plus et qui, j'ai fait ça en deux secondes. Alors, vous pouvez même pousser plus loin. Vous pouvez créer une nouvelle brosse où on va à l'opposé. On assombrit et on peint très sombre dessus, comme ça. Et là, on va inverser. Donc, on va dans le masque de gamme. On va dans l'uminance. Et là, on va à l'opposé. On va vers le noir, comme ça. Et on ne laisse que du noir qu'il y a dedans. Alors, regardez. Avant et après la brosse. Regardez la différence. Ici, sans la brosse, avec la brosse. Donc, c'est quand même beaucoup plus de contraste. Donc, là, j'étais un peu trop loin dans les noirs. Donc, c'est pas grave. On peut revenir un petit peu en arrière, comme ça. Mais regardez, je vous remonte quand même l'avant et après. C'est quand même assez sympathique. Et du coup, ça prend deux secondes. Alors, pour finir cette photo, parce que j'ai envie de faire un Dodge & Burr naturel pour le ciel, je vais prendre une première brosse comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien rajouter des brosses par-dessus des brosses par-dessus des brosses. Donc, hop, je double-clic sur effet. Je rajoute un petit peu d'exposition. Et j'ai envie d'éclaircir un petit peu le bas du ciel, comme ça. Parce que, voilà. Et peut-être rajouter un petit peu de magenta. Alors, peut-être pas autant. Parce que dans le ciel, des fois, je dépasse les 0,50. Mais il ne faut pas abuser non plus. Voilà. Et nouveau, je vais faire l'inverse. Je vais baisser et je vais éclaircir le haut du ciel, comme ça. Et je vais même rajouter un petit peu de bleu. Un petit peu comme ça dans le ciel. Voilà. Peut-être pas autant. Et voilà. Donc, avec de la brosse, comme ça, j'ai complètement changé ma photo. Donc, je vous montre en fait l'avant en réinitialisant complètement. Ça, c'est… On est parti de là. Et on est ici. Vive la Toscane. Alors, attention, ce n'est pas fini. Je vous montre un autre exemple. Alors, ça, c'est une photo complètement ratée, surexposée que j'ai faite. Et je l'ai retouchée avec cette technique. Je l'ai mise sur Instagram. Et ça a été ma photo quasiment la plus likée de toute l'année dernière. Alors, comment que j'ai fait ? Je vous montre. J'ai baissé la haute lumière. J'ai ouvert un petit peu les zones d'ombre, comme ça. Au pif, j'ai baissé comme ça le noir et le blanc. J'ai baissé toute l'exposition un petit peu comme ça de la photo. Et j'ai fait ma technique comme ça pour le bas. C'est-à-dire que j'ai pris… Hop ! Je double-clic. J'ai boosté l'exposition. Débit de densité, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'éclaircit partout. On peut même faire une grosse brosse comme ça. Avec le milieu de la souris, vous pouvez éclaircir. On éclaircit partout les collines. Alors, c'est ça qui est bien. C'est que du coup, on ne le fait que localement. On va dans Luminance. Et boum ! On va vers la droite, comme ça. Et voilà. On récupère, on éclaircit que ce qui est très brillant. Voilà. Alors, je vous montre avant, après. Donc, ça fait quand même… C'est subtil, mais j'adore. J'adore, j'adore. OK. Nouveau. Là, je fais l'inverse. Hop ! Je rajoute un petit peu de couleurs foncées partout. Et même chose, je vais dans Luminance. Et ce que si, je vais dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Et je vous montre avant, après. Donc, on va continuer pour le ciel. On va faire la même chose. Là, on va faire technique normale. Je vais baisser un petit peu l'exposition, comme ça, du ciel. Du coup, je vais juste baisser l'exposition du ciel. Je vais rajouter un petit peu de bleu, comme ça. Voilà. Et je crois que dans la vraie vie, ce que j'avais fait, j'avais fait deux choses. J'avais rajouté un tout petit peu de magenta, comme ça. Et un petit peu de jaune, parce que c'était vraiment le soir. Voilà. Et je crois que j'avais... Ça ne vous le dirait à personne. J'avais rajouté un petit cercle, comme ça. Double-cliquer sur Effets. Ou j'avais juste rajouté un tout petit peu... Il faut assurer que l'inverse soit coché. Un tout petit peu de jaune, un tout petit peu d'exposition, comme ça. Légèrement. Et alors, la même chose, si c'est trop, vous pouvez toujours aller... Même chose, c'est la même technique. Dans Luminance. Et comme c'est du clair, on va vers la droite. Voilà. Et ça va atténuer un petit peu l'effet. Et voilà. Et alors, du coup, cette photo comme ça avec... Alors non, ce que j'avais fait, c'est j'avais... Si je me rappelle bien, celle qui avait bien marché, j'avais même assombré encore plus l'eau du ciel. Voilà. Encore plus, juste l'eau. Comme ça, peut-être un petit peu plus même. Ouais. Enfin, j'avais abusé, je crois que j'avais fait comme ça. Mais ça, bon, voilà. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Voilà. Donc, même chose. Je vous montre le avant. Et le après, on a le côté subtil comme ça de la Toscane à la Toscane extraordinaire. Alors, je vous l'ai promis, je vous montre sur un portrait. D'ailleurs, j'en profite avant de vous montrer sur le portrait parce que là, c'est beaucoup plus délicat. J'ai un pack de presets gratuits que je viens de sortir en français que vous pouvez télécharger. Le lien est sous la vidéo. Vous allez adorer. C'est certains de mes meilleurs presets dans Lightroom qui vous permettent comme ça, en un clic, de retoucher la photo. Vous allez voir, c'est très sympathique. Alors, donc, voilà un portrait que j'ai fait il y a eu un ou deux ans. Donc, même chose. C'est juste pour vous montrer que ça marche. Donc, j'aimais bien la retouche que j'avais fait sur la peau. Je me dis, tiens, il manque un petit et un peu d'éclat. Donc, je retourne sur Exposition. Tac. Et je vais juste sur son visage comme ça. Je vais rajouter du clair. Vous connaissez la musique maintenant. C'est parti. Je vais dans Luminance. Et regardez la magie. Je baisse comme ça. Et regardez, je regardez. Du coup, j'ai un éclat sur le visage. Alors, si c'est trop, ça va peut-être un petit peu trop. Là, j'ai un 0,4. Mais c'est pas mal. Et je refais la même chose. Nouveau. Dans l'autre sens. Voilà. Tac, tac, tac. Et la même chose. Je vais sur Luminance. Et de ce coup-ci, rappelez-vous comme c'est du noir. On va vers le noir. Et on va, voilà, quelque chose comme ça vers le noir. Et alors, attendez. J'ai envie de pousser un petit peu plus le noir. Alors, tuc, 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 tuc. Oui, voilà. Hop, il faut doser un petit peu. Et alors, regardez. Attendez. Je vais créer une copie virtuelle pour vous voyez avant. Après. Alors, c'est peut-être un peu trop. Trop fort sur les noirs. Voilà. Mais je trouve que ça donne un éclat. Essayez sur vos portraits. Vous allez adorer. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, donnez un petit coup de pouce, un petit coup de like, un petit coup de je t'aime sur la vidéo. Ça m'aiderait énormément. Partagez cette vidéo si vous pouvez. Et il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo à Dubaï où j'étais en Montgonfierre. Je vous montre comment faire des photos de désert très dramatiques. Vous allez voir, ça démarre maintenant si vous cliquez sur cette image. Sous-titrage ST' 501